La communauté d'agglomération, dans le cadre de sa stratégie de développement économique et touristique, propose une nouvelle offre d'accompagnement. On a un écosystème complet qui couvre l'ensemble des besoins de l'entreprise à chaque stade de son développement, de l'incubation à l'industrialisation. On a une pépinière d'entreprise Innova Grasse qui fête ses 10 ans cette année. On a un hôtel d'entreprise scientifique Grasse Biotech sur le parc d'activités Aromagrasse. Et on a notre offre d'accompagnement pour toutes les autres entreprises qui sont installées soit sur les parts d'activités ou en diffus, qu'on a marketé sous un nouveau label qui s'appelle Grasse Entreprise. Grasse Entreprise, il développe des réponses aux besoins concrets et quotidiens des entreprises sur 5 axes d'intervention. L'animation du territoire, l'information aux entreprises, l'accompagnement sur les parts d'activités, tout ce qui est relatif au conseil, l'accès aux appels à projets, aux appels à manifestations d'intérêts et la question du foncier économique. Toute l'action est menée actuellement dans cet objectif, non pas en concurrence avec les autres plateformes, que ce soit à Sofia Antipolis ou que ce soit à Cannes, avec Réa Cannes, etc. Mais se dire, on a des atouts sur notre territoire, on a la plante à parfum, on a toutes ces entreprises qui sont connues dans le monde entier. Maintenant, Grasse redevient, je dirais, une image connue dans le monde entier avec des entreprises connues mondialement. On en a une, nous, sur le territoire de la Roquette, en l'occurrence Chanel, qui investit sur 10 hectares de terrain pour développer encore plus la plante à parfum. Tout ça démontre que cette, je dirais, dynamique est engagée. Il y a la volonté du président, il y a la volonté des élus. Donc tout ça permet de faciliter, parce que nous sommes simplement des facilitateurs de développement économique. On n'est pas là pour faire le job à la place des entreprises. Ils n'ont pas besoin de nous, mais ils ont besoin de notre aide. On a différents cercles de réponses et du coup, on n'est pas seul à déployer ces réponses. Le premier cercle, évidemment, ça va être l'équipe au sein de Grasse Entreprises, l'équipe d'agents au sein de Grasse Entreprises. Deuxièmement, ça va être les services directement de la communauté d'agglomération sur des thématiques de collecte des déchets, de déplacement, d'aide au recrutement. Et puis, c'est l'ensemble des partenaires. L'ensemble des partenaires, il y a une galaxie de partenaires assez impressionnantes qui sont en lien direct ou indirect avec le monde de l'entreprise. Et notre objectif, c'est de fédérer l'ensemble de ces acteurs pour être beaucoup plus efficaces dans notre réponse face à l'entreprise.